Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo, si je peux dire plutôt un nouveau format puisque j'ai décidé de revenir un petit peu mais sous forme de podcast tout simplement parce que comme vous le savez très probablement j'ai déménagé il y a plusieurs mois et j'ai un débit internet qui est très faible par rapport à la fibre optique que j'avais auparavant et du coup j'ai aussi moins de temps pour filmer et monter des vidéos et du coup je me suis dit qu'un format podcast ça pourrait convenir pour faire un petit point sur ce que j'ai lu jusqu'à présent depuis le début de l'année également peut-être faire un point sur mes acquisitions puisqu'il n'y en a pas des masses je me suis énormément calmée sur mes achats livresques alors je m'excuse je suis encore malade donc j'ai la gorge qui gratte donc je m'excuse si je tousse par moment alors en ce début d'année je n'ai pas lu des masses de livres puisque je suis à 4 livres lus sur mon compteur donc 1 en janvier et 3 en mars comme vous pouvez voir j'ai rien lu en février j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour lire j'ai engendré beaucoup de fatigue également je pense que ça n'a pas aidé à mon rythme de lecture mais là ça commence à revenir un petit peu mieux et j'espère que je suis sur une je suis sur une comment on dit je ne sais plus comment on dit sur la bonne route en tout cas je vais arrêter de réfléchir pour lire un peu plus qu'auparavant alors en ce début d'année j'ai eu envie de laisser tomber tout ce qui était récent tout ce qui était service presse tout ce qui était influence des autres blogueurs et booktubeurs pour me concentrer sur un classique de la fantasy qui n'est autre que La Guerre de la Faille donc le tome 1 qui s'appelle Magicien qui est un roman écrit par Raymond Eiffeste moi j'ai la collection Star chez Brajlon donc c'est une collection en simili-cuivre en simili-cuir j'adore cette collection je la trouve vraiment jolie dans la bibliothèque et La Guerre de la Faille fait partie d'une saga enfin d'un cycle de à peu près 20 tomes je crois dans l'univers de Kondor ça peut parler à certaines personnes Raymond Eiffeste est un auteur américain qui a publié son premier tome de cet univers en 1982 donc petite anecdote puisque c'est également mon année de naissance et ça m'a fait plaisir de découvrir ça La Guerre de la Faille c'est un roman qui est de la fantasy classique on va dire à la Tolkienienne puisque on retrouve dans cet univers tout ce qui est créatures comme des nains, des elfes, des trolls, des dragons et on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Pug et qui va se découvrir des pouvoirs de magie lors d'une épopée en forêt il va tomber sur un sorcier qui va décider de le prendre sous son aile pour lui apprendre tout ce qui touche à la sorcellerie et à la magie donc au début du roman je crois que Pug a 13 ans et il y a à la cour puisqu'il est à la cour son meilleur ami qui s'appelle Thomas qui lui rêve de devenir plutôt chevalier en fait on va suivre l'histoire de ces deux garçons le premier tome donc qui est vraiment c'est vraiment pas l'intégral normalement là c'est une trilogie va quand même se dérouler sur plusieurs années je crois sur 4 ans à peu près donc ça va aller assez vite et pourtant moi ça ne m'a absolument pas perdu et au contraire j'ai aimé découvrir toute cette aventure je n'ai pas été perturbé par les ellipses et j'ai trouvé que l'ensemble était très cohérent lorsque Thomas et Pug vont partir à l'aventure donc ils vont devoir partir chercher de l'aide auprès d'autres royaumes puisqu'en fait leur univers a été victime d'une faille spatio-temporelle par laquelle sont arrivés nombre d'enfaillisseurs qui s'appellent les Turaniens donc ils viennent de Turanie on n'en sait pas plus sur eux seulement qu'ils sont arrivés par une faille temporelle ils viennent d'un monde parallèle du coup ça fait aussi un petit peu penser à de la science-fiction voilà ça fait un mélange de fantaisie et de science-fiction et j'ai adoré vraiment cette approche j'ai trouvé que c'était vraiment fluide en fait j'ai du mal à expliquer parce que autant sur certains romans je pense que j'aurais bloqué mais là c'était tellement cohérent et c'était tellement bien narré avec de nombreux dialogues et puis vraiment de l'accessibilité au niveau du style d'écriture et de la traduction que moi j'ai eu aucun problème à m'immerger dedans et j'ai trouvé vraiment l'ensemble possible et plausible et donc les deux garçons partent avec toute une petite équipe pour rencontrer d'autres alliés et bien malheureusement ils vont être séparés en cours de route et il faut dire que c'est à ce moment-là que moi j'ai vraiment beaucoup aimé c'est un moment qui m'a beaucoup plu dans lequel j'ai eu très peur notamment pour Thomas puisque c'est lui qui va être mis un petit peu en laissé pour compte et qui va par ce moyen-là en fait par cet hasard-là découvrir d'autres personnages d'autres créatures qui vont l'aider et parmi lesquels il va évoluer notamment en découvrant une armure très particulière donc je n'en dirai pas plus mais sachez que ce moment-là qui arrive je crois à la fin du premier tiers m'a beaucoup plu ensuite on va découvrir vraiment tout ce qui est histoire de la cour puisque en parallèle de leur épopée on découvre notamment la princesse Carline et puis quelques personnages assez forts et emblématiques du royaume comme Martin je crois qui est un chasseur et cette princesse Carline qui est un petit peu amoureuse de Puck sans se l'avouer et Martin qui est amoureux d'elle donc voilà il y a des petites amourettes qui sont très sympathiques aussi à découvrir et ce qui est intéressant c'est de voir chaque personnage évoluer et moi ce qui m'a fortement plu en me lançant dans cette saga que j'espère avancer tout au long de l'année c'est le fait que on va suivre plusieurs générations de personnages de cet univers et j'ai très très envie de savoir comment ça va se passer et comment chaque personnage va évoluer ça me fait penser à Robin Hobb avec l'Assassin Royal puisque dans l'Assassin Royal donc c'est une oeuvre qui a été initialement paru chez Pygmalion on va suivre on va suivre Honte sur moi j'ai perdu son prénom comment il s'appelle ? J'ai honte les amis j'ai honte je suis concentrée sur Puck du coup j'ai oublié comment s'appelle le héros de l'Assassin Royal Fids voilà donc on va suivre Fids mais à travers plusieurs cycles de sa vie les premiers 6 tomes en fait vont présenter ces premières années puis ensuite on a des ellipses de temps avec d'autres sagas qui s'incorporent comme les aventuriers de la mer puis la cité des anciens et entre deux on va retrouver les aventures de Fids avec à peu près 10-15 ans qui séparent chaque cycle et je trouve ça super intéressant et vraiment ça apporte une profondeur au personnage et c'est ce que j'espère retrouver dans Magicien et les aventures de Kron d'or donc évidemment j'ai commencé le tome 2 qui est en cours de lecture je prends le temps c'est vraiment une saga dans laquelle je n'ai aucune difficulté à me replonger donc je peux vraiment la laisser en pause pendant des semaines dès que je vais retourner dedans je vais être à nouveau dans cet univers et dans ce milieu fantaisie qui me plaît tant donc du coup je prends le temps de la découvrir et je pense que ce sera vraiment ma lecture en filigrane tout au long de cette année on passe à ma deuxième lecture de l'année qui est Amnésia les fantômes du passé donc c'est un tome 1 c'est écrit par Cambria Hébert et c'est publié chez MXM Bookmark et là on est dans du romantique suspense c'est un diptyque le tome 2 est paru en octobre et je l'ai également acquis puisque j'ai très envie de poursuivre cette romance dans cette romance pardon on va suivre deux personnages on va suivre tout d'abord Am qui est une jeune fille une jeune femme qui a été repêchée par Eddie au bord du lac en fait il semble qu'elle s'est noyée mais qu'elle est encore en vie donc il va l'amener aux urgences et elle va rester là-bas elle va être dans le coma pendant deux mois et puis elle va se réveiller en étant totalement amnésique tout ce qu'elle a pour se raccrocher à la vie c'est Eddie qui a veillé sur elle pendant tout son coma et qui est très intriguée très perturbée et très surpris de l'avoir découvert puisqu'elle lui rappelle énormément quelqu'un qu'il a perdu quand il était beaucoup plus jeune et même si pour lui cette personne avait totalement disparu et qu'il n'avait plus aucun espoir de voir apparaître cette jolie blonde lui ravive beaucoup 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 de souvenirs et beaucoup d'espoir sur une nouvelle tournure dans sa vie malgré les traumatismes qu'il a vécu moi j'ai passé un très bon moment de lecture avec Amnésia j'ai beaucoup aimé le thème abordé de l'amnésie où en fait on a envie de savoir en même temps qu'Am ce qui s'est passé avant on sait qu'elle a vécu des traumatismes et qu'apparemment son passé est très douloureux d'ailleurs le premier souvenir est assez difficile à lire et en même temps qu'on le découvre moi je me suis dit que j'ai pas envie d'en savoir forcément plus sur son passé parce que c'est vraiment 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 douloureux et difficile à vivre et à se rappeler d'autant plus voilà ça a été ça a pu passer par de la maltraitance principalement et du coup même elle elle ne sait pas elle veut savoir mais elle ne sait pas si elle veut se souvenir c'est comme si qu'elle voulait vraiment savoir quand même ce qui s'était passé mais sans avoir conscience que ses souvenirs parlent d'elle et donc en parallèle de ça il y a toute l'histoire d'amour avec Eddy qui va naître moi j'ai pu en discuter donc avec mon amie Everbook pour elle elle avait moyennement apprécié parce qu'elle trouvait que l'histoire était allée un petit peu trop vite et pour moi je l'ai bien appréciée je l'ai même trouvée cohérente et je me suis mis à la place de âme et je me suis dit en même temps en même temps il n'y a personne qui vient la voir à l'hôpital elle est toute seule depuis des mois il n'y a rien aux infos tout le monde semble l'avoir oublié sauf Eddy donc c'est vraiment son pilier et en plus c'est un beau gosse je pense que moi personnellement je n'aurais pas du tout été insensible à lui et du coup forcément je pense que j'aurais aussi rapidement plongé dans ses bras en m'accrochant à cet espoir fou que c'est lui qui m'a sauvée d'une part et qui veille sur moi d'autre part et qui tente de me protéger et que ça fait du bien et que même si âme elle veut se montrer quand même quelqu'un de volontaire et de courageux elle reste quand même une personne fragile et je pense que pour moi je l'explique comme ça à la vitesse de liaison qui se crée entre les deux après c'est une histoire où vous n'aurez pas de scène érotique c'est vraiment une romance c'est très joli à lire et puis la fin arrive assez précipitamment et là on se dit oh là là mon dieu mais comment ça va terminer j'étais en pic de stress énorme j'ai vraiment eu du mal à lâcher le livre j'ai trouvé ça génial et du coup la fin ça nous ouvre encore plus de questions et c'est pour ça que j'ai déjà acquis le tome 2 pour le lire très prochainement ensuite on va faire un petit point sur oui je vais vous parler avant de faire le petit point que je voulais vous faire on va parler de Charlie Davidson puisque de Darinda Jones vous avez peut-être vu passer sur mes comptes Instagram puisque j'ai lu enfin le tome 8 que j'ai acquis à sa sortie donc ça devait bien être il y a 4 ans je crois puisqu'il me semble que là le tome 12 vient de sortir il y a quelques mois et donc déjà la première chose qui m'a vraiment plu c'est que Darinda Jones nous fait des rappels sur ce qui s'est passé précédemment parce que je vous avoue qu'au bout de 3-4 ans sans avoir lu Charlie je ne me rappelais plus trop ce qui s'était passé et donc ces petits rappels là ça m'a fait du bien ça m'a permis de me remettre dans l'univers et j'ai beaucoup aimé il y a toujours l'humour de Charlie qui est vraiment un point fort du livre de cet univers de cette saga c'est de l'urban fantasy pour ceux qui ne connaissent pas on va rencontrer Charlie en fait qui est une enquêtrice enquêtrice qui s'aide du paranormal c'est à dire qu'elle a la faculté de voir des fantômes notamment les victimes qui lui lui donnent un peu des indices sur leur mort leur voilà sans forcément savoir qui les a tués mais ils se rappellent et ils lui transmettent vraiment leur dernière seconde avant la mort ce qui lui permet d'avancer et d'aider notamment son oncle qui est inspecteur de police à mener ses enquêtes dans le premier temps elle va rencontrer directement Reyes Alexander Reyes qui est un qui apparaît comme un être éthéré au début et qui a un charisme et un sexisme un sexapile de dingue qu'il est très très difficile de rester insensible à ce personnage masculin que de nombreuses copines le souhaiteraient comme leur book boyfriend et c'est vrai qu'il y a une alchimie très forte qui se crée entre deux tout en ayant énormément de questions qui commencent à se soulever autour de ce personnage qui est très très intriguant au fil de l'histoire de Charlotte parce que je ne vais pas trop vous spoiler en fait on va tomber vraiment dans de l'urban fantasy un petit peu à la super naturelle c'est à dire qu'on est dans un milieu d'anges et de démons que finalement Charlotte a aussi beaucoup de secrets qui vont être révélés notamment dans le tome 8 et moi j'ai beaucoup aimé donc l'humour parce qu'elle a vraiment un humour à la con et moi qui me fais vraiment rire à chaque début de livre en fait on a une petite citation qui est très rigolote qui pourrait être inscrite genre sur des autocollants de voiture sur des t-shirts tout ça donc c'est vraiment sympathique et puis et puis l'histoire évolue avec Ries et ça c'est super intéressant on retrouve tous les personnages secondaires sa meilleure amie la fille de sa meilleure amie son oncle sa soeur enfin voilà il y a vraiment Monsieur Vang je soulève juste ce petit point pour les personnes qui connaissent déjà l'histoire puisque moi c'est celui qui m'a complètement fait halluciner dans ce tome là et il y a une putain de révélation à laquelle je m'attendais mais absolument pas et waouh je suis restée scotché et du coup la fin du tome 8 elle s'est vraiment enchaînée et je trouve que ça donne un nouveau tournant à l'histoire un nouveau souffle qui était très intéressant à découvrir cela dit j'ai quand même eu des petits problèmes au niveau au niveau de la fluidité du récit et donc je suis contente d'en parler puisque sur les deux romans d'avant je vous disais que je trouvais les textes très fluides et là par contre c'est vrai que j'ai eu des moments où j'ai bloqué mon esprit se disait mais attends ce que j'ai lu ça ne correspond pas à la suite enfin voilà j'avais l'impression d'avoir des petits bugs dans ma tête et je pense que c'est juste un petit problème de fluidité sur certaines discussions entre les personnages où j'avais du mal à connecter les deux bouts en fait mais à part ça franchement c'était très bien et puis pareil je vais lire la suite très bientôt parce que justement ce nouveau tournant me donne envie d'en savoir plus ensuite on va passer sur un petit point par rapport au PLIB 2019 bon bah comme vous savez moi j'ai quitté l'organisation au mois de janvier par manque de temps et d'énergie du coup parce que forcément l'un n'allait pas sans l'autre et le soir je n'arrivais pas à avoir assez d'énergie pour m'en occuper j'avais plus besoin de me relaxer et de me coucher très tôt donc j'ai arrêté le PLIB en tant qu'organisatrice mais je reste en tant que jurée et donc j'étais au Zoniric le 9 mars pour l'annonce des finalistes et si vous n'avez pas vu passer les 5 romans finalistes dans les 5 romans finalistes pardon il y a La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet publié chez les éditions du Chat Noir il y a comment le dire à la nuit de Vincent Tassi publié également aux éditions du Chat Noir il y a Terre de Brume de Cindy Van Wilder publié chez Rajot donc c'est son tome 1 je ne sais plus comment s'appelle le tome 1 Sanctuaire je ne sais plus quoi et ensuite il y a deux romans de Scrinos donc personnellement pour lesquels moi j'ai voté il y a Rouille de Florian Soulas et le Dieu Oiseau d'Aurélie Weinstein et personnellement je vous le dis déjà c'est un secret mais moi je vais voter pour le Dieu Oiseau bref du coup je me suis dit en fait sur les 5 livres il y en a 2 que j'avais lus donc les 2 de Scrinos et j'avais voté également pour Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi puisque j'avais lu l'année dernière Effroyable Porcelaine qui m'avait énormément plu et que grâce à ce livre j'ai découvert une écriture absolument magnifique de cet auteur et du coup voilà j'avais beaucoup d'espoir sur Comment le dire à la nuit également et donc il me reste concrètement 3 livres à lire et j'ai décidé de commencer par La fille qui traissait Les nuages de Céline Chevet pourquoi ? tout simplement parce que c'est celui qui me fait le moins envie dans le sens où j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ce que j'avais déjà vu passer sur ce roman donc le fait que c'est un roman qui se passe notamment au Japon et puis beaucoup de gens l'assimilaient à une fable ou à un conte et ça ça me perturbait beaucoup parce qu'en général j'accroche pas à ce style de roman donc je me suis dit je vais commencer par là j'en ai vaguement parlé avec une ou deux personnes dont Céline de Booktubers app qui m'a dit que pour elle c'était pas du tout un conte bien au contraire donc ça m'a un petit peu rassurée dans ma lecture et je l'ai lu alors certes je l'ai lu hyper vite ça m'a surpris puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas mis 3 jours pour lire un roman donc ça c'est plutôt bien le roman fait un peu moins de 300 pages et dans ce roman et dans ce roman en fait on va suivre principalement l'histoire de Julian qui est un garçon métisse moitié anglais moitié japonais donc qui vit au Japon qui a je sais pas quel âge il a en fait 16 ans je pense 17 ans 15 ans peut-être et qui a déjà vécu un grand drain dans sa vie c'est qu'il a perdu son premier amour qui est décédé d'une maladie et on va suivre un petit peu le deuil qu'il parcourt pour se remettre de cette histoire mais également les traumatismes et puis certaines facultés qu'il a et toujours certains doutes qui sont présents tout au long du livre et autour de la mort de cet enfant donc on va suivre son parcours à lui on va suivre le parcours du frère de la victime qui est également son meilleur ami qui s'appelle Suichiro je crois et puis deux autres personnages Akiko qui est une jeune fille très discrète qui est amoureuse de Julian et Haru je crois qui est un autre personnage qui apparaît dès le début du livre donc autant voilà l'histoire se lit très vite l'écriture est jolie c'est fluide c'est beau c'est propre il y a un petit côté poétique après moi j'ai pas forcément accroché dans le sens où je m'attendais à quelque chose d'encore plus fantastique voilà j'imaginais bien qu'il y avait une histoire avec les esprits avec la mort au delà au delà de la vie et effectivement ça peut être assimilé à ça mais pour moi ça arrive trop tardivement alors j'espère que je vous spoil pas je m'excuse si jamais mais j'ai décidé de toute façon vous êtes au courant si vous avez eu ma vidéo que j'avais fait en janvier et que j'avais moins en moins envie de me priver de spoil mais tout en restant quand même dans la limite évidemment et du coup moi j'ai en fait j'ai trouvé trop vite certains éléments propres à l'histoire j'ai deviné des choses trop rapidement ce qui fait que j'ai pas été étonnée à part à la fin c'est vrai qu'il y a un point qui m'a surpris je m'attendais pas à ça mais sinon voilà c'est pas une histoire qui m'a emportée c'est pas une histoire dont je me rappellerai très longtemps voilà donc malgré la très belle couverture au passage mais je pense que c'est pas un livre qui est fait pour moi mais qui ravit en tout cas énormément d'autres personnes puisque de toute façon il n'est pas dans le top 5 du pli pour rien et que j'ai vu passer énormément d'avis très positifs et des gens qui ont eu des coups de coeur et qui ne savaient même plus quoi lire après ce livre là tellement ils avaient été scotchés par la fin et au niveau de mes achats ça va aller très vite j'en ai pas des masses j'ai reçu de la part de Pierre Léothée les temps assassins 2 donc c'est un roman magnifique publié au peuple de Mû enfin maintenant Mû édition c'est de Lucronie et donc dans le tome 1 en fait on suivait surtout l'histoire de Milady Milady de D'Artagnan Milady de Winter et là les temps assassins 2 j'ai l'impression qu'on va suivre d'autres personnages parce que pour le peu que je l'ai feuilleté on passait vraiment sur d'autres périodes historiques pour l'instant je vous avoue que j'ai pas spécialement envie de me plonger dedans parce que c'est une sacrée brique même si je crois que je peux le récupérer en ebook parce que Mû édition ont l'intelligence de proposer un QR code à chaque acheteur pour le mettre sur leur liseuse mais pour l'instant j'ai pas vraiment envie de me lancer là dedans j'ai pas la tête à ça donc je le mets en attente et j'ai aussi acheté donc Les Jardins de la Lune le tome 1 de Steven Erickson publié chez Léa Édition en tout cas c'est une saga qui a fait parler d'elle l'année dernière et surtout sur Albaquin et du coup j'avais envie de la voir je sais pas du tout quand est-ce que je la lirais et aux Oniriques j'ai acquis deux romans donc j'ai acquis le tome 2 de Alison Germain sur les chroniques homérides donc d'ailleurs j'ai appris que ça allait être finalement une trilogie je suis très contente et je l'ai pris au Chat Noir c'était en plus en pré-vente j'étais très très contente qu'il l'ait sur place parce que c'était pas prévu il devait l'avoir que pour le salon du livre qui était donc la semaine suivante et j'ai acheté le nouveau roman d'Estelle Faye qui est Les révoltés de Bohen la suite des seigneurs de Bohen qui était parue en 2017 chez Critique et donc elle a créé une suite qui se passe à peu près 15 ans après et j'ai très très envie de retrouver les personnages puisque pour mémoire j'ai lu quand même deux fois Les révoltés de Bohen Les seigneurs de Bohen la première fois j'avais pas spécialement accroché enfin j'avais bien aimé mais j'étais passée à côté de beaucoup d'éléments et donc j'avais décidé de le relire pour vraiment prendre l'ampleur de chaque détail disséminé par Estelle Faye parce que c'est une autrice qui a énormément de talent et qui fait pas des choses au hasard et effectivement la deuxième fois ça a été une grande grande lecture et j'ai adoré et j'ai vraiment beaucoup de souvenirs de ce livre voilà bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là j'espère que vous vous allez bien en tout cas que tout se passe bien dans votre petite vie et que ce petit point lecture vous aura fait plaisir et vous aura donné des envies de lecture je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous ciao ciao